Comment se former pour avoir de meilleurs résultats ? Alors ça, c'est une question qui m'a été posée sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite vraiment à t'abonner à mon compte car je poste pas mal de contenu tous les jours de ma vie d'entrepreneur et investisseur. Donc, je réponds des fois des questions de façon directe. Mais là, j'ai décidé de faire une vidéo car je pense que vraiment, ce sujet-là va vraiment t'intéresser. Alors, avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos dont je publie deux à trois vidéos par semaine. Je t'invite également à liker la vidéo car ça me permet de faire connaître la chaîne YouTube. Et je t'invite à regarder le lien juste en dessous car tu auras accès à une présentation en ligne où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi pour plusieurs millions en immobilier. Donc, tu pourras choisir la prochaine session qui te convient et tu verras mes chiffres, tu verras les chiffres de mes participants. Et si tu as t'intéressé, si tu veux aller plus loin, tu pourras bénéficier d'une session téléphonique stratégique avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse définir ensemble ton projet en immobilier en 2019. Comment se former pour avoir de meilleurs résultats ? J'avais fait une vidéo il y a de cela un an et demi. Donc, je crois que c'est la deuxième vidéo de ma chaîne où je t'expliquais comment te former et devenir un expert en immobilier. Et donc, si tu veux faire un petit retour en arrière, je t'invite à aller voir la vidéo. Je vais mettre le lien juste en dessous de cet écran. J'avais partagé le fait qu'il fallait lire des livres, suivre des formations en ligne, suivre des coachings, faire partie de groupes mastermind, etc. Donc là, comme tu le vois, moi, je continue à lire. J'ai les livres Père et je perds pauvres, 2 millionnaires, Nextdoor, les flips. Ça, c'est un très bon livre d'Anthony Inevo que je te recommande d'ailleurs. Voilà, c'est censé être principe d'immobilier. Donc voilà, moi, je suis un fanat de lecture. Je dois avoir à peu près une centaine de livres. Donc, je commence à les revendre un peu petit à petit car ça commence à ne pas faire beaucoup dans mes armoires. Bref, moi, ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est vraiment mon retour d'expérience par rapport aux formations et aux accompagnements. Moi, de par mon expérience, j'ai suivi énormément de formations en ligne. J'ai lu beaucoup de livres et j'ai suivi énormément de formations en ligne. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, il y a une différence entre les formations et les accompagnements plus les masterminds. Moi, pour te donner mon exemple, j'ai suivi pas mal de coaching en immobilier. Et j'ai suivi deux coachings en immobilier, un coaching ici au Québec et un coaching en France par des personnes plus avancées que moi en immobilier. Donc, le but du coaching finalement, c'est de quoi? C'est de te permettre de profiter de l'expérience de quelqu'un qui a des résultats que tu aimerais avoir pour aller plus vite dans ton processus. Donc, typiquement, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que la plupart des personnes font. Tu vas voir un footballeur comme Cristiano Ronaldo, tu vas voir une chanteuse comme Céline Dion. Tu vas voir que toutes ces personnes-là qui ont un niveau déjà assez élevé, ils sont entourés par des personnes qui les accompagnent, qui ont des coachs en fait. Donc, moi, j'ai mis longtemps à comprendre ça et j'ai cherché toujours la voie facile, on va dire. Donc, la voie facile pour moi, c'est la voie gratuite, le moins cher possible. Et finalement, ça prend du temps. Et quand j'ai compris qu'il fallait que je me fasse accompagner, j'ai investi plusieurs dizaines de milliers de dollars sur des accompagnements. Et je peux te dire que c'est ça qui m'a fait quadrupler, on va dire, mon patrimoine immobilier en l'espace d'un an et demi. Donc, j'ai pu avoir une accélération assez impressionnante car finalement, cet accompagnement m'a permis quoi ? Ça m'a permis d'avoir une clarté par rapport à mon projet, par rapport à mon profil et de savoir ce que je pouvais faire et jusqu'où je pouvais aller. Donc, clairement, quand tu vas faire un coaching, c'est que la personne va s'asseoir avec toi et va définir ta stratégie. Ça va se dire, toi, dans ta situation, voilà ce que tu peux faire, voilà jusqu'où tu peux aller et voilà les raccourcis qui vont te permettre de faire en six mois, par exemple, ce que tu peux faire en un an et demi ou en un an, ce que tu peux faire en trois ans, par exemple. Donc, c'est vraiment un accélérateur. Moi, comme je te l'ai dit, moi, j'ai suivi ça et c'est ça qui m'a permis vraiment d'aller très vite en immobilier. Au-delà des coachings en immobilier, j'ai également pris des coachs en business. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que je me suis fait accompagner par un coach pendant près de trois semaines, quasiment tous les jours de façon intensive et ça m'a permis, en moins d'un mois, de créer mon entreprise, d'embaucher des personnes et, in fine, de quitter mon emploi dans un cabinet. Donc, je peux te dire qu'une fois de plus, ça a été un investissement, mais le retour sur investissement, il a été, voilà, rentabilisé. Voilà, je serai même pas, j'arrive toujours même pas à réaliser les résultats que j'ai pu obtenir grâce à cet accompagnement. J'ai également pris, voilà, c'est pas un accompagnement, mais c'est un accompagnement de groupe sur Internet. Donc, tout ce qui est webmarketing, comment faire les stratégies de vente, de publicité, etc. Et ça, également, ça m'a permis de faire accélérer la chaîne YouTube, de faire croître mon nombre de participants en ligne, etc. Et la dernière chose également, et là, je suis dans ce processus, c'est d'intégrer des masterminds. Les mastermind, c'est quoi? C'est des groupes d'investisseurs et d'entrepreneurs à succès. Donc, ça va te permettre de quoi? Ça va te permettre de côtoyer des personnes qui sont au même état d'esprit que toi et surtout qui ont un niveau plus élevé que toi. Pourquoi? Car le fait de traîner avec ce genre de personnes, ça va te permettre de voir que c'est possible d'avoir de tels résultats, en fait. Parce que quand tu vas voir les résultats d'une personne, tu vas te dire, ah ouais, lui, là, tel résultat en immobilier, tel résultat dans le business, tu vas te dire que peut-être c'est des personnes qui ont un talent que toi, tu n'as pas ou qui sont surhumains ou peu importe. Et quand tu vas côtoyer ces personnes-là, tu vas te dire que finalement, c'est des personnes comme toi et moi qui avons deux mains, deux pieds, enfin voilà. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est des personnes tout à fait normales et que, exactement, tu vas te dire que non, mais si cette personne-là arrive à le faire, moi, je peux le faire également. Ça te permet de lever tes croyances par rapport à tes capacités. Je vais te dire que voilà, toi aussi, tu peux aller chercher ce type de résultats-là. Donc vraiment, moi, je t'invite, quel que soit ton projet, que ce soit en immobilier, que ce soit en business, que ce soit peu importe, même dans le sport, dans la santé, de te faire accompagner par des personnes car, crois-moi, ça va te faire gagner du temps. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on propose en immobilier, c'est d'accompagner les personnes à passer à l'action en immobilier ou à croître leur patrimoine immobilier de façon très rapide car on a une équipe de coach spécialisés à chaque étape du processus d'achat qui vont te permettre vraiment d'aller très vite et de prendre des raccourcis en immobilier. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on propose et si ça t'intéresse vraiment, je t'invite à regarder les liens juste en dessous. Tu auras droit, comme je te l'ai expliqué, à voir la présentation où on va te présenter nos chiffres car c'est bien beau de parler de chiffres mais nous, on montre vraiment, voilà, tu vas avoir des captures d'écran, tu vas avoir les résultats, mes résultats, moi, et les résultats de mes participants et comme je te l'ai dit, tu pourras booker une session totalement offerte. On va définir ensemble ton projet immobilier et voir comment on peut t'aider vraiment à accélérer. Donc je t'invite vraiment à aller voir ça et pour terminer, ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans tes projets, il faut t'entourer des meilleurs et laisse tomber l'entourage qui ne te sert à rien. Honnêtement, moi, aujourd'hui, j'ai fait pas mal de... pas de tri, mais je sais où je vais aller par rapport à mes résultats donc je fais en sorte de m'entourer des meilleurs dans le domaine dans lequel je me dirige. Donc c'est pour ça que je me fais accompagner aujourd'hui par des personnes qui ont de meilleurs résultats que moi pour pouvoir à mon tour augmenter les miens et finalement atteindre mes objectifs. Et ça, quel que soit le domaine, tu iras voir n'importe quel sportif de haut niveau ou n'importe quelle star ou personnalité publique mondialement connue, toutes ces personnes à ce fois accompagnées. Donc pourquoi toi, tu vas te dire, ok, moi je vais faire le tout par moi-même où je vais gratter les informations gratuitement par-ci, par-là, aller me taper 200 vidéos sur Internet de toutes les chaînes YouTube pour pouvoir atteindre l'objectif alors qu'en investissant, juste une certaine somme, tu peux y arriver en quelques mois. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses du fait de suivre des coachings, du fait d'intégrer des masterminds, donc des groupes d'investisseurs à succès. Et dis-moi si toi aussi, tu es membre d'un mastermind. Moi aujourd'hui, j'ai trois coachs et je suis membre de deux masterminds d'entrepreneurs et investisseurs. Donc c'était tout pour cette vidéo et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !